Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un point au crochet qui imite la maille jersey du tricot. Il se crochette en tour mais dans la vidéo suivante je vous expliquerai comment le crocheter en rond. Pour crocheter ce point, vous devrez connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette et la maille serrée. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans la playlist des bases du crochet en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Pour que vous vous rendiez bien compte, je vous ai préparé deux échantillons, un tricoté en mailles jersey, on voit bien les mailles qui s'imbriquent les unes dans les autres en forme de V, et un échantillon avec le point que l'on va voir maintenant, on voit que ça imite assez bien la maille jersey puisque l'on voit bien les V qui s'imbriquent les uns dans les autres. On voit aussi que bien que j'ai utilisé le même fil, le rendu du vrai jersey tricoté est plus fin et plus souple alors que le rendu du point au crochet est plus gros et plus moelleux. Pour commencer, faites une chaînette de la longueur souhaitée mais en utilisant un crochet plus gros que la taille recommandée pour le fil. Ensuite, fermez la chaînette en anneaux par une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air pour se mettre à la hauteur de la maille serrée et dans la même maille une maille serrée en tirant bien sur la boucle celle-ci pour que la maille soit bien lâche. Ce sera plus facile de piquer dedans après. Et une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette de base. Pour fermer le tour, plus discrètement qu'avec une maille coulée, je préfère utiliser cette technique. Donc je passe le crochet par derrière sous les deux brins. J'attrape la boucle, je la passe sur le crochet et je tire au travers des deux brins. Je serre bien pour que ce soit le plus discret possible. Voilà. Vous voyez, on ne voit qu'un petit trait. C'est plus discret qu'une maille coulée classique. Une maille en l'air et on commence le deuxième tour. Alors, au lieu de piquer sous les deux brins, comme d'habitude, on va piquer au centre du pied de la maille, entre les deux V. D'habitude, on pique sous les deux brins ici. Mais là, on va piquer vraiment au centre du pied, ici. Je vous montre. Je pique ici, au centre du pied et je ressors ici, entre le V inversé, sous la barre de la maille serrée qui est sur l'envers. Vous vous souvenez ce dessin de V inversé de la maille serrée, lorsqu'elle est sur l'envers. Je tire bien sur la boucle pour que la maille soit lâche, qu'il soit facile de la crocheter par la suite. On voit que le V de la maille serrée s'encastre bien dans le V de la maille précédente, comme pour le point jersey. Je continue. La maille suivante, je la pique bien au centre du pied de la maille et je ressors au centre de la maille. Vous voyez que ça rentre tout seul, c'est parce que j'ai bien tiré sur la boucle à chaque fois que je fais une maille serrée. Donc sinon, vous serez très embêtés pour passer le crochet si vous ne faites pas ça. Me voilà arrivée à la fin du tour. Donc, comme tout à l'heure, pour finir, je choisis cette technique de passer le crochet derrière la maille. Je tire bien sur le fil. Et une maille en l'air pour commencer le troisième tour. Donc, on répète exactement le tour 2. On pique au centre du pied de la maille. On Et je termine mon tour toujours de la même manière. Alors, j'aurais pu crocheter en spirale plutôt qu'en rond. Donc, c'est au choix. Mais vous voyez ici que la jonction est assez discrète. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment crocheter ce point, mais en rang, cette fois-ci. Puis, dans de prochaines vidéos, nous verrons comment crocheter le point camel, qui rappelle également le point gervais, mais il est horizontal, cette fois-ci. Et puis, nous verrons également le point élastique de maille coulée, qui rappelle également ce point gervais, toujours à l'horizontale. Et nous verrons également comment imiter le point mousse au crochet. Toutes ces vidéos sont à retrouver dans la playlist des points au crochet. Et dans la playlist des techniques et astuces au crochet, vous pouvez retrouver la vidéo dans laquelle je vous explique comment crocheter le point russe en rang, avec une astuce qui est dans le même esprit que celle que l'on vient de voir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Vous abonnez à ma chaîne et aussi visitez mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt ! Cohen. Alors,